aujourd'hui c'est le 25 décembre pour cette toute dernière session je me suis dit que je la ferais dans la chambre de ma fille elle est à la maternelle pour le moment et j'aimerais te partager ce que j'aimerais qu'elle comprenne et qu'elle ressente en grandissant et je suis en train d'éteindre ces lumières en même temps noël c'est d'une certaine manière l'anniversaire de jésus et je me suis dit que c'était approprié opportun pour te parler de ma foi de ce en quoi je crois mais surtout de la bible de ce que ça implique ou impliquerait pour toi de comprendre le message de noël le vrai message de noël aujourd'hui c'est devenu une fête commerciale et en soit ça me pousse pas de problème moi j'aime bien les marchés de noël j'aime bien le cadeau tout ça mais au fond ce qu'on célèbre c'est la naissance de jésus et j'ai remarqué en france que beaucoup de personnes étaient n'étaient pas juste neutres ils étaient souvent contre même la religion ou l'église ou la foi chrétienne mais sans savoir pourquoi précisément ils étaient contre tu vois moi par exemple si tu me dis pourquoi t'es contre hitler et le nazisme parce que tu es des innocents c'est mal c'est mauvais et pourtant pour tout ce qui touche à la foi bas c'est plus compliqué parce qu'il ya des choses liées à notre culture à notre des choses émotionnelles des choses qu'on aura entendu bah voilà quand t'entends qu'il ya des prêtres pédophiles ça donne pas trop envie d'amener ton enfant à l'église catholique quand tu sais qu'il ya des guerres de religion bah tu dis pas c'est l'art cool ce truc on va s'aimer ça va être peace and love quand tu vois certains fanatiques ou des dirigeants comme bolsonaro trump qui se prétendent être chrétiens dire des absurdités et ne pas faire preuve de tolérance tu dis bon bah j'ai pas trop envie d'être ça et franchement je le comprends je le comprends je comprends et et ça complique forcément beaucoup de choses mais si tu me permets c'est la recherche de vérité qui nous intéresse au plus profond nous moi ma force mon avantage c'est que voilà je suis enfant d'immigré donc j'ai pas toute cette attache culturelle par rapport à mon histoire moi j'ai mes ancêtres ne se sont pas entretués parce qu'ils étaient protestants et catholique tu vois je suis voilà bolsonaro et trump ça n'a rien à voir avec moi et j'ose penser que je suis arrivé avec une certaine neutralité alors pas totalement puisque moi des petits mes enfants m'amener mes enfants je suis tellement dans le fait d'avoir des enfants parce qu'avec nos jumelles qui arrivent que je parle de mes parents comme des enfants non mes parents m'amener à l'église donc ils m'ont sensibilisé à la foi chrétienne j'ai grandi à l'église mais par contre une fois étudiant quoi ado et étudiant et plus grand évidemment que j'ai eu des trucs du genre bah si tout ça c'était faux et si tout ça c'était pas vrai voilà je j'ai eu bien plus cette prise de conscience et cette volonté de croire en ce que moi je voulais vraiment et j'aimerais du coup me permettre de te partager les grandes lignes du message de la bible pour que tu saches ce en quoi tu veux croire et ce en quoi tu veux pas croire alors pourquoi on parle de ça alors que c'était censé être un calendrier de l'avent pour les coachs alors j'ai envie de te dire techniquement c'est plus le calendrier de l'avent on est 25 et puis aussi parce que j'ai envie de te dire qu'on vit à une époque où j'entends de plus en plus une fin spirituelle je crois que c'est voltaire ou pascal qui disait qu'on a dans notre coeur un vide en forme de dieu et qu'on vit dans une période où les gens cherchent de la spiritualité mais on cherche la spiritualité par opposition à ce qui existe juste par pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure et je trouve ça tellement dommage que on ne consacre un peu un peu qu'on ne consacre pas un peu plus de crédit à la foi chrétienne à la bible alors j'aimerais prendre le temps de t'expliquer un peu ce que moi je comprends et le plus intéressant serait évidemment que tu puisses toi prendre le temps de lire la bible et de faire tes propres recherches parce que je ne suis pas un représentant de cette foi je vais juste partager ce en quoi je crois alors dans la bible dans genèse il y a l'idée que dieu a créé le monde et de manière un peu incompréhensible pour le cerveau humain je pense il y a cette idée qu'il nous a créé qu'il a créé le monde et qu'il a créé les hommes à son image et qu'il nous a créé par amour pour nous alors comment on peut aimer quelqu'un qu'on n'a pas encore conçu qu'on n'a pas encore créé bah ça peut paraître bizarre mais en réalité est-ce que quand on est parent c'est pas un peu ça déjà quand bébé dans le ventre on l'aime déjà et est-ce qu'on l'aime avant même qu'il soit créé bah j'ai envie de dire un petit peu parce que nous par exemple on n'avait pas prévu d'avoir des jumelles mais d'une certaine manière c'est par amour qu'on a voulu avoir ses enfants c'est pas parce que on a eu besoin de quelqu'un pour payer nos retraites notre retraite et du coup Dieu il nous aime et par amour pour nous et bah il nous a donné le meilleur et tu connais peut-être cette histoire du jardin d'Éden où il y aurait eu un ange déchu qui aurait tenté Adam et Ève et Adam et Ève aurait en tout cas je dis aurait mais moi j'y crois aurait mangé le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal et qu'ils auraient désobéi à Dieu de cette manière et du coup d'une certaine manière ils ont pris une certaine autonomie une certaine indépendance mais qui a déplu à Dieu parce que ils ont désobéi à Dieu et que bah Dieu étant un Dieu juste mais aussi un Dieu d'amour bah il les a chassés du jardin d'Éden et ils ont porté ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle le péché originel et que toute la descendance était tachée de ce péché originel ce qui fait que toi et moi en tout cas dans cette croyance et bien on est on est du verbe naître pécheur et tu le sens un petit peu les bébés alors ils sont ils sont purs mais dès que leur cerveau leur permet de faire plus de choses et bien ils ont ils n'hésitent pas ils n'hésitent pas à sauter sur des opportunités de désobéir de faire des mauvaises choses avec ou sans guillemets et qu'est-ce qui fait qu'on a des guerres et tant de souffrances sur cette terre et qu'il y a des gens méchants et des gens même parmi les gens gentils qui est totalement gentil et bien ce serait lié à ce péché originel et que ce que dit la Bible c'est que normalement le salaire du péché c'est la mort ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand tu pèches comme Dieu est un Dieu juste tu es puni tu vois ce serait difficile de croire en un Dieu qui ne punirait pas quelqu'un comme Hitler le truc c'est que Dieu il nous aime aussi dans sa justice et c'est là qu'arrive Jésus pourquoi Jésus il débarque ? parce que Jésus c'est le fils de Dieu qui vient lui sans péché pur saint et qui par sa mort sur la croix nous permet nous de décharger nos fautes ça veut dire quoi ? ça veut dire que Dieu il doit quand même nous punir il doit quand même punir il doit quand même sévir parce que c'est un Dieu juste mais il a permis à ce que soit son fils qu'il soit puni à notre place donc on est quand même puni mais par amour pour nous on est sauvé et effectivement là on part dans des trucs où c'est pas totalement rationnel en tout cas c'est pas les cours de SVT qui vont nous expliquer ça mais ce cadeau que Dieu nous offre par la mort de son fils c'est pas un cadeau obligatoire qu'on n'est pas obligé de prendre et tu vois le concept de paradis et enfer c'est cette idée là c'est que Dieu il nous aime il veut qu'on vive et qu'après notre mort on peut continuer à vivre une vie éternelle si on a accepté ce cadeau et en acceptant ce cadeau on a Dieu en nous on a ce qu'on appelle le Saint-Esprit en nous qui fait qu'on va être un peu différent on va avoir plus d'amour plus de pardon qu'on va avoir une certaine sagesse et juste pour répondre à j'anticipe la question mais attends il y a quoi il y a Dieu le Père le Fils le Saint-Esprit il y a trois dieux non c'est bien un seul dieu parce que quand Dieu a donné son fils mourir sur la croix qui était à la fois homme et à la fois Dieu il est mort il est ressuscité il a souffert parce qu'il avait un corps physique mais ça reste Dieu il n'a pas sacrifié dans le sens où il ne pouvait pas ressusciter et se récupérer entre guillemets parce que de toute façon c'est Dieu mais il a réellement souffert à la croix et c'est pour ça que la Bible nous dit que dans nos souffrances dans nos peines Dieu il le sait il le vit il a déjà vécu dans sa chair et qu'on n'est pas juste des petits plaies mobiles qui vivent leurs trucs et que Dieu ne comprend pas voilà à partir de là évidemment tu crois et tu ne crois pas mais au moins tu pourras dire que tu sais en quoi tu crois et tu ne crois pas évidemment je t'ai partagé ça avec mes mots je t'invite vivement à lire la Bible à t'y intéresser si jamais tu as envie d'échanger ce n'est pas le but de notre business mais tu peux toujours nous envoyer un email et puis je te laisserai sur ce verset de la Bible qui dit que dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle il y a d'autres passages qui disent que si tu t'adresses à lui il te répondra tu peux fermer les yeux prier Dieu et il peut te répondre pas forcément de la manière dont tu l'espères au moment où tu l'espères mais il te répondra voilà j'ai passé un super moment avec toi durant ces 25 sessions je te souhaite le meilleur plein de gratitude pour ton soutien parce que quand je vois les téléchargements les écoutes c'est une manière aussi pour moi et mon équipe de se sentir encouragé je te souhaite le meilleur et je te dis à l'année prochaine pour le calendrier de l'Avent et si tu es dans notre liste email j'ai hâte de te partager tout plein de choses actus astuces sur notre business sur ton business de coach et je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada